des bouquins extrêmement sérieux sur la critique de l'économie. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui bouge. Je pense aussi que, quand même, c'est pas possible qu'on supporte encore longtemps, longtemps, les inégalités dans lesquelles nous vivons, avec des gens qui gagnent des centaines de millions d'euros ou de dollars par année. Il y a des gens qui crèvent la faim à côté. J'entends qu'il y a un moment donné où ces inégalités vont devenir insupportables. Alors ça, c'est l'une des premières choses, c'est-à-dire qu'on a dépassé le peak oil. Donc, quand les ressources pétrolières vont diminuer, que le pétrole, bon, il coûtera toujours plus cher, alors certains pourront se le payer. Mais ceux qui en possèdent ne vont pas vouloir l'exporter. Et puis, les solutions dites de rechange des sables bitumineux du Canada ou des États-Unis montrent bien que c'est des solutions provisoires et que finalement, l'extraction coûte tellement cher que finalement, quand le pétrole baisse, comme c'est le cas ces jours-ci, ça devient de moins en moins rentable. Et par conséquent, on va se trouver devant des solutions difficiles à prendre, et surtout difficiles à trouver, parce que comment est-ce qu'on fait pour se passer de pétrole ? J'attends, toute notre société est fondée sur le pétrole. C'est 40 ou 50 % d'énergie utilisée. Et si tout à coup il vient à manquer, tout s'effondre et on est proche, d'une certaine manière, de l'effondrement. Vaste question pour savoir ce qu'on peut faire pour les pays du Sud. La première chose, c'est que je n'aime pas parler à la place des autres. Donc je ne veux pas parler au nom des pays du Sud. Et je rappelle simplement ce qu'a l'habitude de dire mon ami Aminata Traoré du Mali, pour dire d'une manière un peu brutale, foutez-nous la paix. Donc je ne crois pas qu'on a des leçons à donner aux pays du Sud. On a plutôt des leçons à prendre des pays du Sud, parce que bien sûr on dit, ah mais les pays du Sud ont besoin de croissance, parce qu'il faut construire des écoles, des centres de santé, des routes, etc. Oui, sans doute. Simplement, on fait du développement depuis, disons, les années 60. Et puis on dit qu'on va construire des routes, des centres de santé, des écoles, etc. Quand on va dans le tiers-monde, finalement, est-ce qu'on voit beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de routes, mieux entretenues ? Est-ce qu'on voit beaucoup de centres de santé qui fonctionnent avec des infirmiers, des infirmières, des médicaments ? Eh bien, je crois qu'il y a eu de la croissance au Sud, bien sûr, mais cette croissance n'a en tout cas jamais été utilisée, elle n'a jamais servi les intérêts de la population, et par conséquent, les gens du Sud sentent très bien vivre sans croissance, parce que de toute façon, la croissance qui a eu lieu, la croissance du produit intérieur brut, elle n'est pas arrivée chez les pauvres du tiers-monde, elle est arrivée dans les poches d'un certain nombre de gens, et à la fois les dictateurs corrompus, dont on ne va pas faire la liste, mais aussi tous ceux qui leur ont vendu les choses qui ont contribué à les corrompre, à savoir les marchands d'armes, à savoir les gens qui organisaient les services portuaires, etc. Par conséquent, je dirais, ne donnons pas de leçons aux gens du Sud, essayons plutôt de savoir retirer les leçons de la manière dont ils se comportent. C'est comme le buen vivir, par exemple. C'est comme le buen vivir, les Boliviens ont toutes sortes de choses à nous apprendre, et je crois que, alors, il y a eu une critique, effectivement, le buen vivir a été construit autour d'une critique de l'économie par un certain nombre de jeunes économistes boliviens. Alors, ça a été ensuite accepté par le président Morales, qui ne fait pas toujours ce qu'il a dit qu'il allait faire dans le cadre du plan de développement, mais ça fait partie de la réale politique, comme on dit. Mais il n'empêche que, si on lit soigneusement ce qu'il appelle le plan de développement, je n'aurais pas appelé ça le plan de développement, mais enfin, si on lit quand même l'intention profonde de ce que représente le buen vivir, je crois qu'effectivement, là, on a des leçons aussi à tirer. Je pense toujours à cette fameuse citation de Guillaume Le Taciturne qui dit « Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Je crois qu'on devrait méditer cette belle formule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada